yo la miss bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec miss coco le retour comme vous commencez à connaître sur cette chaîne du coup pour ceux qui ne la connaissent pas sur cette chaîne, c'est ma meilleure amie, voilà, donc, that's me, et coquille, coquille, coquille ma bille de A à Z, de me maquille, coquille, coco va me maquille, enfin coquille, bon, pourquoi je n'arrive pas à parler, aujourd'hui on va faire une vidéo où en fait Coralie va choisir ma tenue, et va faire mon make-up de A à Z, donc on arrive à ce résultat, spoiler alert, et dans quelques secondes vous allez me voir pas maquillée du tout, voilà, et en pyjama au passage, on voulait juste faire une vidéo ensemble, on savait pas quoi faire, et on s'est dit, c'est comme un petit check make-up, la version c'est elle qui fait tout le make-up, voilà, et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous fais des bisous, et on se retrouve à la fin, je me suis fait percer hier on va commencer par choisir mes fringues, enfin, elle va commencer par choisir mes fringues, moi je fais rien dans cette vidéo, en gros c'est la vidéo de coco, moi je suis juste là, je fais acte de présence, coco va me maquiller, coco va m'habiller, enfin je vais m'habiller toute seule, mais coco va choisir mes fringues, ça peut pas vraiment qu'elle est habillée, non ça va, je sais pas, ça va, à mon grand âge quand même, voilà, ça se voit quand même que je suis pas réveillée, bienvenue dans mon dressing du bordel, du coup, coco, tu vas choisir mes fringues, tu choisis mes fringues, donc c'est toi qu'on va filmer, vas-y, qu'est-ce que je dois porter, alors, c'est vraiment le bordel, allez, non, en vrai ça va, en vrai ça va, il y a pire, j'ai fait pire, j'ai même si il y a une boîte de trésor ici pour envoyer mes trucs vinted, ok, du coup, on va d'abord choisir le pantalon, non, il y en a un qui ne tape pas l'oeil, vraiment, c'est celui-là, le rose, ok, donc on part sur du rouge, sinon j'ai aussi des robes derrière, du coup j'ai un pantalon et des t-shirts et chemises, un classique, t-shirt blanc, allez, c'est parti, tu as les chaussettes ? j'ai les chaussettes, voilà, en plus, oui, allez, je vais me changer, c'est parti, du coup, je suis toute changée, toute peintante, enfin, pas du tout peintante du visage, je me suis lavé le visage, génial, ça vient de chez Action, petit moyen, petit produit, mais ma foi, ça fait le travail, j'ai mis un toner facial, un toner en fait, comment ça s'appelle le français ? un toner ? bref, c'est de l'eau de rose, c'est un tonifiant pour la peau, c'est ça qu'on dit, un tonifiant pour la peau, je l'ai mis, puis j'ai mis le niacinamide 10% plus zinc 1% de chez The Ordinary, je mets ça tous les matins et tous les soirs, et ensuite, j'ai mis la crème hydratante de chez The Ordinary, c'est mes go-to, du coup, je vais juste faire mon teint très rapidement, je ne l'ai pas fait, du coup, mon design, c'est le can't stop, won't stop de chez NYX, à la base, c'était pas lui, mais ils ont arrêté de produire celui que j'avais, ça avec la truc en mousse, là, ouais, ouais, bah oui, je l'ai encore, moi je l'ai fini, d'ailleurs, le premier qui me juge sur la façon de mettre mon anti-cerne, bah écoutez, moi ça me convient, je pense que là est le principe, j'ai l'air un chouïa plus envie d'un coup, et encore, je suis blanche, mais au moins, c'est l'unifié, voilà, et du coup, maintenant, je ne sais plus rien, à toi de jouer, ok, so, moi je vais rien faire, oh putain, c'est bien, nous allons partir sur un basique, nous allons prendre celle de chez Beauty Bay, je pense déjà savoir ce que je vais faire, du coup, c'est la bright matte de chez Beauty Bay, c'est la grande classique de chez Beauty Bay, mais la matte, du coup, du coup, moi je pense savoir ce que je vais faire, j'ai peur que ça ne monte pas bien, on s'en fout, mais je pense savoir ce que je vais faire, au pire, le titre de la vidéo, ce sera mes ramines mabilles, mes maquilles mâles, on ne va pas trop Wednesday Dance, cette série est incroyable, elle a été renouvelée pour une saison 2 en plus, non mais hier, hier, la notification Twitter, oh putain, incroyable, on était où ? mercredi, on était en train de boire un bubble tea, mercredi, saison 2, prochainement, après, prochainement, c'est en 2024, en vrai, je suis sûre qu'ils pourraient la faire pour la fin de l'année, pour Halloween, ça serait si bien, ça serait si bien, donc, ouais, non, du coup, cette vidéo, ça va être un peu n'importe quoi, wow, c'est très, mais pourquoi je me maquille là-dedans, alors que je suis aveugle, je ne vois rien, je suis, alors, sachez que je suis extrêmement myope, genre, extrêmement myope, donc je ne vois vraiment rien, et quand même vous dites extrêmement myope, c'est pas genre pour, c'est pas des lol, c'est pas des lol, je suis aveugle, genre, mon oeil gauche, ça va, par contre, si je ferme là, je ne vous vois plus, enfin, je ne me vois plus, du coup, mais non, je suis vraiment, vraiment très, très myope, les problèmes de vue, mon gars, sont présents, voilà, si vous entendez du bruit en fond, c'est ma machine à laver, voilà, adulting, hypo, avoir du linge propre, ouais, c'est pratique, ce qui est chiant, par contre, vraiment, genre, je vais me blindre de ça, ce qui est chiant, c'est les machines séparées pour les couleurs, j'ai quasiment rien qui est blanc, j'ai trois vêtements blancs, j'ai un pantalon, un t-shirt, du coup, là, genre, j'ai rien de blanc, et du coup, je dois toujours attendre d'avoir, genre, un truc spécifique blanc qui est plus grand, genre, généralement, je lui avais des serviettes avec, ou, bah là, en l'occurrence, j'ai des draps qui sont rose, pâle, machin, et qui sont vieux, donc, ils vont jamais détendre, mais du coup, bah, j'ai pas de, enfin, je galère à faire mes machines de blanc, ok, voilà, voilà, donc, j'ai un pantalon blanc, et je galère à le laver à chaque fois, donc, je le porte pendant deux semaines, et je le porte plus pendant, bah, un mois, parce que je dois attendre d'avoir du linge blanc propre, enfin, sale, voilà, enfin, bref, je sais pas si je te mets du blanc, moi, je vais pas savoir, démerde-toi, tu tiens ? je tiens, et du coup, je pense faire une vidéo bientôt de, sur les séries que j'ai vues, que j'ai aimées, dites-moi si vous, déjà, ça vous intéresse, je filme mes séries, ça pourrait être pas mal, genre, je filme mes séries, question de praticité, comme ça, vous me voyez, bon, je me fais maquiller, qu'est-ce que j'aime quand même me maquiller, franchement, c'est un truc que j'aime vraiment, genre, à chaque fois, genre, elle me maquille très régulièrement, enfin, très régulièrement, quand elle vit dans ma part, et quand j'habitais à Toulouse, et qu'elle venait à la maison, et que je l'ai maquillée, j'aime trop, moi aussi, je lui dis, c'est des bras stricts, c'est tout doux, et j'ai rien à faire, en fait, c'est des papouilles, j'ai des papouilles sur mes yeux, et c'est gratuit, regardez mon highlighter, comment elle brille, ton highlighter, ton highlighter, pour l'année 2023, bonne année d'ailleurs, bonne année, bonne année, bonne santé, argent, la santé, l'argent, l'amour, mais l'argent, et la santé surtout, parce que c'est des déco, plein de beaux vœux, plein de belles choses pour vous, mais pour un nouvel année, ce que j'ai des solutions, aller mieux, déjà, et ensuite, on dirait que j'ai vraiment des ressentiments, en mode bafois, oui, j'ai voyagé, parce que je me suis privée, de voyager, pendant, assez longtemps, il y a eu le covid, et tout, donc j'ai pas pu, la dernière fois que j'ai voyagé, genre vraiment, en dehors de la France, c'était en 2019, c'était oui, à l'envers, il faut bien qu'on boche les barres, les deux, les bombes, l'argent, c'est ce que j'allais dire, where is the money, moi je veux mon code, et mon permis, cette année, je veux déjà mon code, et si possible, mon permis avec, je veux commencer, les me laissons de compte, justement, et je veux mon code, ça va 20h, franchement, ça va passer pas long, mais ça coûte cher, et voilà, ensuite, ben, on va essayer de mettre des sous de côté, moi j'avoue, pouvoir économiser quand même, parce que, pour voyager, non mais même pas pour voyager, on va pas sentir la vie, elle est chère, donc, ben ouais, et du coup, économiser un petit peu, et voyager aussi, j'aimerais bien faire un voyage, avec moi, ouais, on a quand même l'air d'un en fait, si, lire, j'ai envie de lire plus, j'ai repris un peu la lecture, et, et j'aimerais bien, ben, lire un peu plus, genre, j'aimerais bien lire au moins, un livre par mois, c'est possible, deux, deux par mois, ce serait incroyable, mais, en vrai, un et demi par mois, voilà, un et demi par mois, on va se baser sur un et demi par mois, si j'arrive à lire un livre et demi par mois, ben, ce serait cool, d'ailleurs, je vais en jeu de finir un livre, je pense que je vais vous faire une vidéo aussi, sur les livres que j'ai lits, parce que, franchement, il y en a, Pepito, que j'ai envie de partager, mais, lui, j'en parlais maintenant, parce que, ben, vous ne pourrez pas l'acheter, ça s'appelle, c'est, ouais, c'est Maëva, c'est Seven, de Maëva Catalano, c'est, une dystopie romance, en fait, et, franchement, j'ai lu le résumé, il a l'air, ouf, genre, vraiment, il a l'air vraiment oufissime, mais, en fait, c'est un bouquin, du coup, que Maëva a écrit, qui est une copine à moi, et, lui, elle l'a écrit, elle avait 17 ans, donc, ça fait un moment, euh, comme ça qu'elle était super vieille, bah, cette année, ça va faire 20 ans, elle a 27 ans d'anri, c'est vrai, c'est vrai, voilà, il n'est plus disponible, mais, franchement, je viens juste de le finir, je le finis, il y a 3 jours, et, franchement, il était trop cool, et, j'ai décoré la fin, en fait, j'ai pas eu le temps, du mois de décembre, de le lire trop, et, j'ai commencé à m'y remettre, toute fin décembre, et j'ai eu les 43 jours, quelque chose, peut-être une semaine, juste pour là, du coup, à S7M, de Maëva Katayano, mais, du coup, en fait, je dis ce livre-là, parce que, bah, en fait, juste, francez-vous sur, cette autrice, qui est, ma foi, plutôt, ce qui est. Moi aussi, en fait, lire, beaucoup plus. Moi, tu lis pas mal, toi, quand même, en ce moment, c'est vrai, je me déçois. En fait, en fait, c'est pas pareil, toi. Il y a des périodes, où tu vas nous enchaîner, 3 bouquins, 4 bouquins, 5 bouquins, et il y a des périodes, où tu vas pas lire, pendant 2 mois. Ouais. Ce qui est très chiant, parce que j'adore lire. Bah, moi aussi. Mais là, j'ai une liste, beaucoup de livres, parce que j'ai demandé sur les réseaux un peu. Quand elle dit beaucoup, c'est pas genre 3 livres. Il doit y avoir une. Vingtaine. Trentaine de livres. Ouais, ouais. Genre vraiment. Je l'ai demandé sur les réseaux, en fait, les livres préférés des gens, ou les recommandations de leurs livres préférés 2022, par exemple, et du coup, de livres que je devrais lire. Et on m'a donné une liste, mais incroyable. Et du coup, j'ai commencé par en acheter un. Du coup, c'est le livre préféré d'un copain à moi. C'est l'écume des jours de beaux résiliens. Du coup, c'est l'écume des jours de beaux résiliens, effectivement. Et du coup, j'ai... Ok. La machine à laver, elle fait une petite singole. Et en fait, c'est son livre préféré, donc il veut que je le lise, donc je vais le lire. Ma coloc, Lénie, elle a dit que j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps. et du coup, je vais me faire une vidéo pour vous dire si j'ai pleuré de mon corps ou pas. Voilà. Ça m'a fait... Non, j'ai envie de faire des papouilles. Des papouilles. Je suis détendue. Mais elle me pouille. Vous savez ce qu'on va faire après ? Des crêpes. Nous allons faire des crêpes. Parce que du coup, moi, je n'avais pas le droit de me préparer parce que du coup, Coco me préparait. Pendant que Coco se préparait, moi, je faisais de la pâte à crêpes et je rangeais aussi. Parce que bon, je n'allais pas vous accueillir dans ma chambre en bordel. En vrai, ça va franchement, ça va aller. J'aime bien mon propre travail. Alors, c'est le travail de ma maman déjà. Et là, du coup, on va utiliser la Mercurie Retrograde de Udia Beauty. Voilà. Alors, j'espère que le plan est le même. On a eu des petits problèmes avec mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone et du coup, j'ai changé avec le téléphone de Coco. Je pense que la qualité est bien meilleure. Qu'est-ce qu'on pourrait parler ? De quoi ? De qu'est-ce qu'on pourrait ? De qu'est-ce qu'on pourrait parler ? Pour résolution. Mais du coup, je ne vous ai pas dit. Parce que, non, la résolution, c'est de voyager et tout ça. Mais si tout va bien, je vais en Corée. Tu suis d'un, évidemment. Je vais prêter à préciser. Je ne sais pas si que tu puisses alors. Non, pas du tout. Mais genre, je vais en Corée. Genre, mais par là. Parce qu'il va y avoir les cerisiers et tout. On veut trop les voir. du coup, ça serait ça, mon voyage ultime de l'année. Mais si je peux, j'aimerais ma ville de rêve. C'est tellement cliché, en fait. Genre, aller à New York. New York. Arrête, c'est pas un truc de ouf. C'est vraiment une ville dedans. C'est vraiment une ville où je veux vraiment aller même. Bref. C'est quelque chose qui me tient bien. Eh oui, si vous avez vu notre vidéo Best Friend Tag en 2021, vous savez que Coco veut aller à New York mais qu'elle trouve ça très cliché. Et moi, par rapport au bouquin, le prochain livre que je vais dire, c'est celui-ci. J'ai enlevé la couverture en papier. Mais en gros, c'est Conte si no don't feel. C'est des réécritures de... J'ai l'intention de le dire, genre remasteriser ou un truc comme ça. C'est ça. Et là, pour le coup, c'est... si Elsa n'avait jamais eu Anna en fait. En vrai, ça part ce week-end, on a été grave raisonnable. Je suis allée dire, je me suis acheté la bague, j'ai fait mon passing. J'ai fait ton passing, la bague, les sushis. Ouais, raisonnable. Raisonnable. Dites-moi si vous, vous avez des résolutions pour l'année 2023 ou si vous en avez totalement rien à foutre. Parce que moi, en vrai, c'est pas des vraies résolutions, c'est juste des choses que j'ai envie de faire cette année. J'espère que vous passez un bon début d'année. On est que le septième jour. On est le sept... Cette vidéo, elle sortira d'ici deux semaines. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier et que vous allez réussir à profiter de cette fin. Cette vidéo, elle sort le jour de ton anniversaire en fait. Ah, le 16 janvier, c'est mon anniversaire. Je vais sortir cette vidéo le 16 janvier, si j'arrive à faire le montage. Mais logiquement, cette vidéo devrait sortir le 16 janvier. On est actuellement le 7. C'est bon ? c'est ton anniversaire. C'est bon ? Il faut vraiment que je vais faire un nouveau mascara. En vrai, Nick, c'est un truc que j'adore chez eux. C'est les rouges à lèvres, les liners, les trucs comme ça, l'anti-cerne, tout ça, tout ça. Et ma poudre matifiante, c'est aussi de chez eux. Un truc que je n'aime pas du tout chez eux, pour le coup, c'est les palettes. Déjà, elles ne sont pas assez pigmentées à mon goût. Et un truc qui me saoule, c'est que c'est un mascara vegan, donc je suis trop contente que ce soit un mascara vegan. Je suis heureuse d'avoir du mascara vegan. Le problème, c'est qu'il est nul. Il a l'air de la chose. Personnellement, je le porte et on ne dirait pas que j'en ai. Il est trop nul. C'est hyper chien. Après, ils en ont fait un deuxième que je n'ai pas encore testé. Il y a un chouillard plus cher. Je ne l'ai pas testé. Moi, je voulais m'acheter celui d'Ariana. Je n'ai acheté celui de Celana. Je n'ai pas énormément vu de trucs de la Beauty. Franchement, apparemment, tout est une dinguerie. Est-ce que c'est vegan ou pas ? Je ne sais pas. Il faudra que je regarde. Il faudra voir l'Ariana aussi si c'est vegan ou si ce n'est pas vegan. Mais je crois, si je ne dis pas les tises parce que Joyce avait la gamme quand on était à Paris, Kiko fait des trucs vegan. Oui. Donc, je ne sais pas s'ils ont mis mascara ou pas. Je ne sais pas. Mais là, lui, il est trop nul. Après, ils ont fait un autre. On me dit est-ce que du coup, j'ai envie de tester l'autre ? Je ne sais pas. Je suis un peu une abonnée mix quand même. voilà. Mais, mais, je ne sais pas. Je me demande, je me demande. Parce que bon, ça va 100 minutes les trucs testés sur les animaux et qui sont composés les animaux en fait pour qu'on met sur notre visage. En fait, quel le fuck en fait ? En 2023, je trouve ça honteux d'encore tester les trucs sur des animaux. Genre du maquillage. Pourquoi vous testez sur les animaux ? Il n'y a pas besoin de le tester sur les animaux. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a plein de marques comme ça, je ne comprends pas. Par exemple, la marque Dove. Dove, ils testent sur les animaux. Eden Shooters aussi. Oui, je sais. Ça rend ouf. Ma mère, j'ai toujours les savons pour les mains Dove et du coup, je ne sais pas. Ils testent sur les animaux. Quoi ? Ma mère a été choquée qu'ils testent encore sur les animaux. Ma coloc, elle va rentrer, elle va voir qu'on est full make-upé. Vous sortez ? Non, non, souris. Non, non, on va faire les crêpes. On va faire les crêpes. avec de la confiture de rhubarbe. Oui, c'est parce que je tape une obsession en ce moment avec la confiture de rhubarbe. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, mettez-moi dans les commentaires vos trois résolutions de l'année, genre les trois grandes résolutions de votre année ou genre les trois choses que vous aimeriez faire cette année. Souhaitez-lui un joyeux anniversaire parce que du coup, le jour où je posterai cette vidéo, ça sera son anniversaire. Votre destination de rêve, que ce soit ville, pays, tout ce que vous voulez. Votre destination de rêve, genre là, au top de la liste. Tiens, on dirait pas que j'ai des mascaras là. C'est pas son. On est bien qu'à penser. C'est bon? Maman! C'est fini! Si vous avez la ref, c'est bien. Si vous ne l'avez pas, vous êtes qui est là. Hein? C'était les bêtisiers. Tu me l'as mis à faire Maman! C'est... Maman! Maman! Outfit reveal! Avec les chaussettes et pas de chaussures parce qu'évidemment, on va nulle part! Et voilà, le petit close-up du make-up. Je crois que vous avez aimé cette petite vidéo que c'était fun à regarder en compagnie de... coquilles. Coquilles! C'était vraiment une petite vidéo plutôt chill jusqu'en... Voilà, on allait en faire une vidéo. Et pourquoi pas, finalement, passer une bonne soirée, bonne journée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bonne année à vous. Profitez de la vie et prenez soin de vous, s'il vous plaît. C'est important. prenez vraiment soin de vous et de vos proches. Enfin, des gens que vous aimez, en fait. Je vous retrouve en vrai très bientôt avec Coco. Faites attention à vous. Profitez de la vie. Bisous. À la revoyure. Bye! Maman! C'est fini! Sous-titrage ST' 501